alors ça qu'il aurait cru que le real madrid ne remportera pas sa 15e ligue des champions cette saison qu'ils n'iront pas en finale alors que quasiment toutes les ligues des champions qui jouent c'est très très rare qu'ils se font éliminer avant la finale ils sont ils finissent tout le temps par leur finale quitte à la perte ils vont quasiment tout le temps en finale mais là ne pas remporter sa 15e ligue des champions après ça n'aurait rien dit s'ils auraient battu city qui se serait qualifié en finale rien n'aurait dit qu'ils auraient gagné qu'ils auraient remporté leur 15e ligue des champions mais je l'avais dit au match allé la statistique c'était quand ils font quand les real madrid fait match nul en demi finale année chaque fois en ligue des champions quand ils sont neutralisés lors du match allé en demi finale ils se qualifient jamais en finale ils se font tout le temps éliminés au match retour ça s'est encore prouvé ce soir mais ça s'est vraiment prouvé parce qu'en premier mi temps je vous avais fait un débrief mi temps où le real madrid était méconnaissable city enchaîné les contres et les contres n'ont pas arrêté une seconde d'attaquer de tirer de faire des fautes tellement ils étaient à fond dans le match le real madrid n'y arrivait pas du tout ça ressemblait à la limite du match allé entre l'inter et milan où milan était méconnaissable avait fait un non match l'inter faisait un peu faisait un match de dingue là c'est la première mi temps c'était pareil s'ils faisaient un match de dingue ils enchaînaient les contres les frappes les ponts la bonne défense les centres les corners ils ne s'arrêtaient pas l'inter a fait pareil au match allé et sur la deuxième période c'est donc à la mi temps le rien de madrid se fait asphyxier si ça s'arrêtait là le rien de madrid ne méritaient pas du tout de se qualifier parce qu'ils se sont fait asphyxier de a à z comme milan se fait asphyxier de a à z au match allé et sur la deuxième période là ça va on trouve un petit peu du rim tu un tout petit peu mais vraiment qu'un tout petit peu de physique du côté du real qui essaie d'attaquer un petit peu plus de baisser bien défendre mais c'est tellement compliqué avec l'aspect physique l'aspect mental l'attaque en folie la défense folie de manchester qui vraiment les a piétinés a bien défendu quand le real tenté leur masse occasion d'attaquer ils attaquent ils défendaient extrêmement bien c'était vraiment bien bien centré bien concentré ça partait en corner là il ya eu vraiment plus de tir le real madrid à la mi-temps tellement que le real madrid n'existait pas du tout en première mi-temps ils avaient tiré qu'une seule fois et c'était pas cadré là ils ont réussi à avoir plus de tirs cadrés ils ont tiré trois fois seulement dans le match compte plus de 20 tirs de manchester city tellement que manchester city les a asphyxiés pers quand si ce soir peu importe l'adversaire de manchester city que ça soit mars que ça soit le psg que ça soit lille que ça soit montpellier que ça soit la juve que ça soit le barça vous y aurait perdu ce soir face à manchester city tellement que manchester city était transcendant était mordant on pouvait même pas discuter avec eux tellement que city voulait absolument s'imposer et ça se voit parce que manchester city vous ne rêvez pas est en finale pour la deuxième fois consécutive et surtout étri piétine asphyxie crache de chute tout ce que vous voulez vous pouvez dire tous les mots vous voulez sur ce match qui doit être ranger dans le musée de la ligue des champions manchester city se qualifie en finale et affrontera l'inter à istanbul et manchester city s'impose à l'etia de stadium 4 à 0 contre le real madrid un real madrid on ne dirait pas qu'ils jouaient un match de ligue des champions si on prend en compte la première mi-temps ça allait un petit peu moins deuxième mais vers la fin alors ça ressemble un petit peu à la première le real madrid sur ce match on ne dirait pas qu'ils voulaient aller se qualifier en finale essayer de refaire leur retard et en plus le match était encore ouvert c'était pas comme le derby milanais où il y avait déjà 2 0 là il y avait un partout ils pouvaient avoir toutes leurs chances le match était ouvert et pouvaient encore se qualifier ben là ils l'ont complètement laissé tomber ils ont fait un non match city les a asphyxiés ils ont fait qu'ils ont enchaîné que les contre-offensives les centres les corners ont tout enchaîné pendant 90 minutes le real acté asphyxié a tenté très peu selon trois fois et je crois qu'un seul tir cadré franchement manchester city mémorable ce match déjà en match de football doit être rangé dans l'armoire de trophée de la ligue des champions mais là le real madrid ça m'étonne qu'ils fassent un match aussi nul aussi catastrophique et qu'ils ne se qualifient pas en finale alors que je les voyais vraiment se qualifier en finale je savais que ça n'allait pas être un match facile je savais que ça aurait pu être un match ouvert on aurait pu avoir des belles gestes techniques des bons contre des bons corners des bons matchs je veux je sentais vraiment un match de foot on a vu un match de foot même pas dans le bon sens parce que franchement je voyais le real madrid faire quelque chose essayer de créer l'exploie en plus c'était encore ouvert c'est ça le truc il y avait encore un partout ils pouvaient encore tenter quelque chose mais là le real madrid était à l'ouest et n'existait pas du tout et ne méritait pas de toute façon d'aller chercher sa 15e ligue des champions tellement que city méritait clairement d'aller en finale donc ça va être très chaud ça va être je pense le même match entre manchester city et l'inter en finale mais je pense que manchester city peut remporter sa première ligue des champions cette année tellement qu'ils ont été très bons jusqu'à là encore plus là ils ont été vraiment excellents contre le real ils m'ont vraiment étonné et le real bah ils ont remporté que la coupe du roi n'ont pas remporté la ligue a c'est barça qui a gagné il vient de perdre la ligue des champions ça ne sera pas une saison blanche pour le real mais j'ai très peur pour la suite de certains joueurs et surtout de carlo ancelotti pour la suite de la saison il va falloir vraiment bien finir essayer de finir sur le podium pour rejouer la ligue des champions la saison prochaine mais la fin de saison va être ultra compliqué pour le real madrid après ce genre de match aussi catastrophique pour une demi finale de ligue des champions